Le diaspora est éparpillé à travers le monde et c'est très facile. Vous pouvez aussi utiliser l'agence d'application sans d'oeuvre. C'est très facile. Vous pouvez télécharger la partie à téléphone. Vous pouvez aussi utiliser l'agence d'application de la République du Congo. Vous pouvez aussi utiliser l'agence d'application sans d'oeuvre. Vous pouvez aussi utiliser l'agence d'application sans d'oeuvre. Vous pouvez aussi jouer 10$ pour annuler la personne. Il y a pas mieux de télécharger l'agence d'application sans d'oeuvre. Dès aujourd'hui, télécharger sans d'oeuvre. Vous pouvez aussi utiliser l'agence d'application sans d'oeuvre. Plus facile. Mesdames et messieurs, merci de suivre les repères ce jour. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous une personne que vous connaissez très bien. Il est un ancien directeur général AI de la RTNC, directeur général du magazine Renaissance africaine, ancien administrateur, directeur général du groupe de presse Le Potentiel, Radio 7, Diplômé en sciences politiques de la FUKAM, Mons, Belgique, co-auteur avec Kamana de l'Afrique et l'Ordre néolibéral planétaire aux éditions universitaires européennes 2018, co-auteur avec Mbaya et Moukong Kantsenda de la République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion. Lui, c'est Freddy Moulouma qui nous fait honneur de répondre à notre invitation sur repère aujourd'hui. Monsieur Freddy, bonjour. Monsieur le cher ami. Vous allez bien? Très bien. Avant de pouvoir entrer dans le vif de notre émission, j'ai sur ma main, entre mes mains, le livre que vous avez écrit en 2007, Reflections sur la responsabilité des intellectuels dans la crise en RDC. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place cet ouvrage? Oui, je pense que ce qui m'a poussé à écrire, je dirais, un pamphlet contre l'élite intérieure congolaise. C'est l'article qui a été publié par les professeurs sous un billet dans le journal des potentiel. Cet article avait été intitulé « Les professeurs de l'Université de Kichassa ont-ils encore droit à la vie? » Est-ce qu'ils répondent encore à leurs propres missions? En fait, les profs ont fait un constat que beaucoup de professeurs mouraient faute de moyens. Alors qu'il y a un hôpital de l'Université de Kichassa. Ils étaient incapables de se faire soigner. Et il y en a qui se sont suivis comme ça, faute d'argent, faute de soins. Donc il avait lancé un cri d'alarme pour dénoncer cette imagination de l'élite congolaise de manière générale des intellectuels. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire plusieurs articles. Les premiers étaient sur l'intellectuel tiré entre la vérité, la survie et l'exil. Parce que c'est bien d'être intellectuel. Quand vous rentrez de la maison, les enfants ont faim. Ce ne sont pas les enfants qui t'ont demandé de devenir intellectuel. Tu as fait ta profession. Tu as choisi une profession. Il faut savoir s'assumer. Donc il est obligé de tenir compte de la misère de sa famille. De l'autre côté, il doit dire la vérité. Quand il est incapable de faire les deux, de combiner les deux, il part en exil. Et cet exil n'est pas seulement celui où on prend l'avion pour aller à l'étranger. En Europe, pour la plupart, beaucoup sont partis. Peut-être un exil interne, bien intérieur. Très bien. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui à Kishasa, on a abandonné, je dirais un peu, la fonction d'intellectuel. La fonction d'intellectuel. Très bien. Alors, c'était les mots introductifs du politologue Freddy Moulumba. Avec lui, nous allons devoir parler sur la responsabilité de l'élite congolaise face au péril de la balkanisation de la République démocratique du Congo. C'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. On doit devoir essayer un peu de réfléchir sur la question. Monsieur Freddy, première question. Qui est appelé élite intellectuelle ? Je pense qu'il y a plusieurs définitions. Moi, je retiens au moins l'essentiel. C'est la conscience d'une société. La conscience d'une société ? L'intellectuel, c'est le diseur de la vérité. C'est lui qui dénonce le mal. C'est lui qui montre les voies à suivre à la société. C'est ça, être intellectuel. On peut avoir eu beaucoup de diplômes, tout comme on peut être un griot du village. On a la même fonction. C'est dénoncer, dire la vérité, être la conscience des sociétés. Alors, eu égard à la définition que vous venez de nous donner, pouvons-nous dire vraiment en air de ce que nous avons des intellectuels, des élites intellectuelles ? Vous savez, il y en a, mais d'une manière individuelle. Et la plupart sont marginalisés. Vous ne les verrez jamais à la télévision. Ils sont toujours à l'université, ils donnent cours, mais beaucoup ne prennent pas position. Je prendrais un cas d'exemple. Le professeur Kamana Kangodi, qui est un grand intellectuel. Il a beaucoup écrit sur l'Afrique, sur le Congo, sur la naissance africaine. Mais la plupart, Kamana Kangodi, tout comme les autres, il n'est pas le seul. Il y a les Moudimbe, les N'Gales. Plus, Nganokacham, il vient de mourir en Amérique. Aujourd'hui, personne ne pense à lui. Donc, il y a plus de personnes qui meurent comme ça. Donc, ça pose un sérieux problème dans notre société. Est-ce qu'on a besoin des intellectuels ? Est-ce que la société a besoin des hommes de science ? Au bien de la science. Donc, c'est une question de fond. Parce qu'on ne peut pas comprendre là où on produit les intellectuels. d'une manière un peu, je dirais, un peu moderne. C'est à l'université, c'est à l'école. Aujourd'hui, les universités sont abandonnées. Il n'y a pas d'université qui fonctionne normalement. Il n'y a ni bibliothèque, ni laboratoire. Et généralement aussi, les cours, les gens qui donnent cours, la plupart des profs, ou bien ceux qui terminent, qui font leurs thèses, généralement, ce sont les thèses de complaisance. Donc, la corruption et la complaisance s'est installée dans les systèmes éducatifs et universitaires congolais. Et là, il serait difficile d'avoir des gens qui pensent être intellectuels, qui peuvent être la conscience d'une société, qui peuvent être, je disais, la vérité, mais aussi qui peuvent dénoncer à tout moment les mâles au sein de la société. Donc, on a cassé là où on produit la pensée, là où on produit la connaissance. Au-delà de ça, on a cassé aussi les médias. Parce qu'on peut produire la science, on peut produire aussi la pensée, mais il faut vulgariser. À travers les médias, on peut vulgariser facilement la pensée, ou bien les connaissances. Malheureusement, on a l'impression qu'en cassant les médias, en cassant les universités, donc l'école, l'enseignement, l'éducation, le Congo n'a plus d'avenir. Le Congo n'a plus d'avenir. Il n'a plus d'avenir. Parce qu'on ne peut pas construire un pays avec l'ignorance. On construit un avenir d'un pays, d'un peuple, avec la connaissance ou bien avec la science. Mais là, on peut produire la science, l'homme politique a tout cassé. Ce n'est pas lui. Derrière, je dirais un peu la colonisation, ou bien les médias nationales, les capitalistes qui ont peur que quand ils auront des gens bien formés, bien organisés, en face, ils ne seront pas exploités le Congo. Que faire ? Quels sont les universités ? Quels sont les médias ? Comme ça, vous avez... Donc c'est fait de manière systématique. Oui, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Moi, je compare, je pars au Cameroun souvent, comme en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a la corruption, il y a les dictatures. Mais du moins sur le plan scientifique, sur le plan universitaire, vous avez des gens de qualité. Ils sont quand même avancés. Ils sont bien formés. Les systèmes éducatifs, ou bien l'université camerounais, n'est pas tellement touché comme le nôtre. Chez nous, on a tout cassé. On a tout cassé. Et quand je dis que c'est une... C'est quelque chose qui était prévu. Je me rappelle, j'avais une amie, un journaliste, qui était devenue recteure, recteure adjoint, mais c'est une femme, Marie Soleil, Marie Soleil frère, elle est déjà décédée, qui me disait, il y a 30 ans, que tout est mis en place pour qu'on casse l'université. Au niveau des Nations Unies, au niveau du monde, on a pensé qu'au Congo, il faut s'occuper de l'école primaire, secondaire et les écoles techniques. Mais les universités, on va casser. Ça fait plus de 30 ans qu'elle m'a dit ça. Elle est décédée. Aujourd'hui... Nous sommes en train de vivre ça. On les vit. On les vit. On produit que les universitaires. À quoi encore c'est l'université aujourd'hui ? L'idée, c'est de pouvoir garder l'RDC dans cet état, afin que l'RDC ne puisse pas éclore, émerger d'une certaine façon. Si, si. Parce que tu sais, nous sommes trop riches. On a beaucoup de richesses. Ce sont les sols. Mais ceux qui étaient à Berlin en 1885, ceux qui ont été à la base, de la création du Congo, ont un principe. Ne pas tolérer au Congo qu'il y ait l'émergence d'une élite. Donc, une élite qui soit politique, tout comme une élite intellectuelle, on ne peut pas supporter ça. Donc, il faut que cette élite ne puisse pas émerger pour lui permettre de nous exploiter. Voilà où aujourd'hui nous sommes. Nous sommes un pays trop riche. Notre peuple, le pauvre, ça ne peut pas s'expliquer sur le plan scientifique. Ça ne peut pas. Le constat est là. Mais c'est quand vous entrez dans l'histoire, vous vous rendez compte que tout était mis en place pour qu'il n'y ait une émergence, une élite. du temps de la colonisation, on formait des capitaux. Les Belges disaient pas d'élite, pas d'annuit, pas d'intellectuel, pas de contestation. C'est ça l'est l'objectif. Jusqu'au jour, ça n'a pas changé. On a des universités qui ne forment pas encore des gens. Il n'y a pas d'universitaires aujourd'hui qui sont bien formés. Mais tu verras derrière la complicité entre les élites politiques à l'intérieur, donc au Congo, et les milieux financiers étrangers qui sont à Berlin en 1885 qui ne veulent pas que les Congolais soient gérés comme un État moderne par des gens capables de le faire. Que faire ? Tout celui qui émerge, on doit casser. Il y a par exemple le cas de Kim Bango. Quand il a commencé à réclamer, il a fait 30 ans de prison. Il est mort à Katanga. Il est mort à Katanga. En prison, 30 ans. Vous avez eu le monde dès qu'il a commencé à réclamer, on l'assassinait. On faisait Laurent Zéry Kabila dès qu'il a commencé à réclamer, on l'assassinait. Tout c'est lui qui essaie un peu d'osser le temps pour l'émergence de l'RDC. On doit carrément l'éliminer. Je pense que c'est un principe pour le monde occidental. Ne pas avoir à la tête des pays, des élites, je dirais un peu patriotes. Mais malheureusement, tout se passe avec la complicité des élites congolaises. S'il n'y avait pas une complicité interne, je ne pense pas que l'Occident, les capitalistes, pouvaient arriver à tuer toutes nos élites comme on l'a fait. Comment faire pour pallier à ce que vous venez de dire là par rapport à cette complicité de l'élite congolaise qui est complice par rapport à tout ce qui se vit aujourd'hui en République démocratique du Congo ? Comment pallier à ce problème qui est carrément un fléau ? Oui, je pense qu'il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'est la philosophie. La philosophie. Deuxième élément, c'est l'histoire. Quand vous les mettez ensemble, ça vous donne la conscience historique. Donc actuellement, on n'a pas une conscience historique. L'RDC manque une conscience historique. L'élite. Les élites, ils ne connaissent pas leur histoire, même par leur propre philosophie. Aujourd'hui, tout ce que nous reprenons, c'est ce que l'Occident nous a appris. Nous avons appris l'Occident. Il y a des gens qui ont pensé comment philosopher, comment penser la société. Les Congolais, tout comme les Africains, mais jamais on y fait référence. Par contre, c'est toujours l'extérieur. Donc, nous sommes des élites des êtres aliénés, des gens fabriqués, des gens formatés. M. Frédéric, comment faire pour refonder alors ce système ici afin que nous ayons en fait des élites capables avec une conscience historique ? Oui. J'ai parlé de la philosophie, mais le deuxième élément que je voulais vous ajouter, c'est l'histoire. L'histoire. Parce que quand quelqu'un connaît son histoire, il arrive à chaque fois, quand il avance, il regarde derrière, il cherche la voie suivre. Mais nous, on connaît notre histoire et on ne connaît même pas notre peuple et philosophie. Donc, il faudrait ce qu'on appelle le nouveau paradigme, le paradigme de la renaissance africaine. On dit, il faut renaître. ça signifie que il faudrait que les élites congolaises tout comme africaines se ressourcent à leur culture, à leur histoire pour construire de nouvelles normes, de nouvelles rationalités qui peuvent permettre à la société de s'organiser. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Parce que ceux qui sont au pouvoir, leur manière de travailler, les façons de les décider, ne les font pas avec des valeurs congolaises ou bien africaines. Ils les font par rapport aux intérêts étrangers. Voilà notre genre de difficulté. Donc, si on ne parvient pas à faire une révolution, je peux dire une révolution culturelle, ce qu'on peut appeler la renaissance africaine, au bien la renaissance, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Voyons la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui où l'RDC est agressée de partout. Le problème ne serait pas aussi à ce niveau-là de l'élite congolaise parce qu'il n'y a pas d'élite capable de pouvoir initier des actions d'une certaine façon afin de ne sortir de ce gouffre. Vous dites ? Le problème que nous vivons aujourd'hui en RDC par rapport à la guerre qui se vit ou à l'agression de partout de l'RDC, ce ne serait pas aussi le manque d'élite qu'en RDC d'initier des actions d'une certaine façon de nous sortir de cette crise que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que nous avons un problème très sérieux lié à la socialisation. Vous savez... Un problème de socialisation. La manière dont on est socialisé je dirais un peu dans notre société c'est généralement il y a des endroits où on peut être très bien on connaît la socialisation. Vous avez la famille, vous avez l'école, vous avez l'environnement. Mais la personne aussi seule peut facilement avoir des influences extérieures. Donc quand vous prenez je prendrai beaucoup plus l'école parce qu'on passe à peu près combien on peut dire 18 ans à l'école. La famille c'est 5 ans donc on passe tout notre temps à l'école. Et qu'est-ce que l'école apprend à l'enfant ou bien à la jeunesse? Aujourd'hui l'école apprend à la jeunesse la vie se résume au niveau du bien matériel. Donc vous étudiez après le travail vous avez un petit job vous vous mariez vous avez une maison la vie c'est ça. Ça c'est l'école qu'on a maintenant. Mais normalement l'école ne devrait pas former des gens comme ça mais l'école devrait former la jeunesse congolaise avec un esprit de grandeur de grandes ambitions. Quand vous prenez un gars comme je dirais un peu un Burlington comment il a eu des ambitions de devenir président c'est parce que un jour il était invité à la maison blanche il a salué Kennedy. Kennedy c'est le repère pour lui donc ça lui a motivé pour devenir aussi président président d'un président d'État américain mais nous nos enfants manquent tout ça c'est notre faute en quelque sorte notre faute pourquoi ? Parce que nous vivons cette situation on n'a pas le courage de s'assumer on n'a pas le courage de s'assumer on n'a pas le courage de s'assumer donc là on peut dire que c'est vrai il faut accuser l'Occident il faut accuser les autres mais nous avons aussi une part de responsabilité personne nous empêche de dire non à l'Occident personne nous empêche j'ai aimé une tribune ou bien ce que le prof Njoli avait dit nous pouvons fabriquer des armes ici en RDC nous avons une faculté de polytechnique exactement mais que font les professeurs et les étudiants qui sortent de cette faculté là est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné réfléchir parce qu'on ne manque pas tout le matériel on en a Dieu nous a tout donné ici comment est-ce que des années et des années on n'arrive toujours pas les problèmes politiques les problèmes politiques les hommes politiques qui marquent l'histoire savent que pour qu'un pays s'en sorte il n'y a que la science la science on ne la ramasse pas dans la rue c'est à l'université bien à l'école mais regarde dans quelles conditions dans quel environnement dans quelles conditions se trouvent les étudiants à l'uniquine c'est une catastrophe une question comment les élites politiques pour la plupart qui sont passés par l'école pourquoi ils utilisent l'école pourquoi les enseignants les universités non les professeurs les universités impayés pour la plupart n'ont pas de bibliothèque n'ont pas de laboratoire alors que vous avez des gens politiques qui vous parlent maintenant au soir de développement on va se développer comment ? sans la science tous les pays qui ont connu qui sont modernisés développés ils ont mis c'est grâce à la science vous prendrez la Chine aujourd'hui c'est grâce à la science vous prendrez l'Amérique c'est grâce à la science l'Allemagne mais comment est-ce que les étrangers viennent vous dire que pour vous développer il faut vous amener des théories alors qu'eux pour se développer ils sont ils sont ressourcés ils ont utilisé la science c'est là moi j'ai dit c'est notre responsabilité parce que tout ça nous connaissons pourquoi on se laisse faire pourquoi on se laisse marcher sur les pieds et là on revient maintenant à la question culturelle notre problème c'est que sur le plan culturel on est très faible notre culture je dirais un peu est faible parce que on ne peut pas accepter on ne peut pas comprendre que les gens qui viennent en 1492 donc avec les armes ils nous battent ils nous font d'abord les esclaves après avoir vendu comme esclaves en Amérique on nous colonise après la colonisation on on nous 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 accepter une domination jusqu'à ce jour ça prouve que le problème c'est nous le jour on va changer refuser la domination étrangère ce jour on aura notre liberté mais l'environnement dans lequel nous vivons l'école a fabriqué de 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 soumis donc nous sommes là nous acceptons la soumission or l'école devrait fabriquer des gens qui disent non des révolutionnaires qui disent non qui aiment la liberté l'école doit donner aux enfants le goût de la liberté mais c'est pas le cas donc aujourd'hui 60 ans après je pense que l'homme est arrivé de faire une certaine révolution culturelle refuser tout toute domination extérieure refuser tout tutelle intellectuelle venant du monde occidental même de la Chine même de l'Inde même des Arabes donc les gens vont comprendre réjeter la tutelle étrangère sur notre d'abord pensée et sur la religion on s'en sortira mais c'est pas une affaire d'un individu il faut qu'il y a une affaire collective collectif oui c'est une affaire collective il faut qu'il y ait comme un groupe de penseurs qui doivent penser autrement des propositions et de proposer les voies suivre à la population et à l'élite politique mais malheureusement chacun nous sommes un peu éparpillés mais il n'y a pas des associations qui peuvent s'assumer et porter un projet il y a un manque de cohésion nationale pour porter un projet de libérer l'imaginaire africain et ça manque et peut-être par manque si une personne ou bien un groupe de gens prenait avec cette initiative ils ne seraient peut-être pas aussi écartés ou bien effacés comme on a fait avec le moumba et le musée et ainsi de suite Kimbangu mais quelles leçons on a tiré c'est la question ça on dit qui est intéressé qui ne l'est pas quelles leçons on a tiré l'assassinant de le moumba de Kimbangu et les autres quelles leçons d'histoire on a tiré rien déjà on va tirer les leçons de l'histoire on va se libérer donc la première chose à faire c'est tirer les leçons de l'histoire il faut d'abord les lire il faut lire l'histoire l'apprendre malheureusement la plupart des gens ne connaissent pas les propres nous ne connaissons pas notre propre histoire il faut commencer à récrire l'histoire enseigner l'histoire notre histoire à l'école dans l'université partout après enseignement on forme les gens prendront conscience nous ne connaissons pas l'histoire on commet les mêmes erreurs le moumba est tué pour ça toujours les congolais qui trahissent musée et kabil la même chose maintenant ils veulent faire encore de mal à tous ceux qui leur disent non est-ce que au niveau de la classe intellectuelle politique a-t-on compris on n'a pas compris parce que la première chose à faire c'est quand vous tirez leçon de l'histoire vous devez commencer à protéger vos élites parce que quand on tue une élite c'est tout un projet qui s'effondre qui disparaît imaginez-vous si le moumba était encore vivant aujourd'hui avec tout ce qu'il avait comme idée on serait où depuis qu'on l'a tué jusqu'aujourd'hui on patauge on est en train d'affaires sur place donc la première chose à faire aussi il faut protéger nos élites intellectuelles ou politiques ces élites intellectuelles ou politiques qui portent le projet de la libération du Congo et de l'Afrique mais dès qu'ils sont assassinés tous les projets de la libération s'effondrent très bien monsieur Fadde prenons cette question l'accord Union Européenne et Rwanda sur les minerais critiques ne trouvez-vous pas que c'est une provocation de mauvais goût que l'Union Européenne est en train de faire et que ce ne serait pas une voie pour la balkanisation de la RDC une certaine façon parce que le Wanda ne possède rien sur son sol comme richesse ce ne serait pas une provocation et puis une voie de la balkanisation de la RDC oui c'est leur projet ce n'est pas une provocation c'est leur projet ils veulent arriver à cela faire imposer le Congo exploiter le Congo et nous faire esclaves c'est là l'importance de l'histoire ces gens sont arrivés ici avec la Bible les premiers contacts qu'on a eu avec eux nous on était des gens sérieux civilisés ils ont pensé qu'on était naïfs ils ont commencé à nous vendre après la vente ils ont mis encore la Bible nous a collusé avec la Bible avec la religion pas la Bible avec la religion la religion aujourd'hui ça continue donc ce qui se passe entre le Rwanda et l'Union Européenne c'est une continuité l'occidental a développé un système capitaliste de prédation ce qu'on peut appeler l'économie d'accumulation par dépossession pour que l'Occident s'enrichisse parce que regardez la carte d'Europe il n'y a pas de minéraux ils n'ont rien comment ils peuvent mener la vie qu'ils ont là c'est parce qu'ils sont partis voler ailleurs donc vous ne pouvez pas les empêcher parce que c'est question des fiches de mort si aujourd'hui l'Europe n'a pas accès en matière première congolaise c'est fini leur puissance que faire ils vont nous faire la guerre donc quand je regarde un peu les gens en train de discuter allons négocier vous savez mieux va avoir un mauvais accord que va avoir la guerre c'est une un manque ou bien l'absence de la connaissance de l'histoire là où l'Occident est passé ça ce sont des faits historiques il y a eu des génocides et des troubles pendant les 500 ans que l'Occident domine le monde il n'y a que des massacres des pillages et des guerres ça fait partie de leur nature on ne peut pas les empêcher mais ce qui peut les empêcher c'est ce qu'on appelle les rapports de force vous les étudiez leur philosophie leur histoire leur économie vous construisez des armes pour leur barrer la route mettre des balustrades oui de façon que quand ils arrivent ils trouvent que vous êtes armés sur le plan intellectuel sur le plan économique sur le plan militaire ils vont négocier on est avec la Chine la Chine a été battue en 1840 par l'Occident tous les pays européens réunis occidentaux ils ont battu la Chine avec la guerre de l'Opion c'était pour les Chinois une humiliation les Chinois ont appris l'histoire ils ont construit un rapport de force aujourd'hui l'Occident traite des guerres avec la Chine donc si la Chine n'avait pas construit un rapport de force on n'avait pas l'expecté mais venez en Afrique vous avez des gens qui ne comprennent rien qui pleurent à tout moment qui ne savent pas vous êtes en face de qui vous êtes en face des gens violents regardez ce que nos amis occidentaux fabriquent au marbre est-ce que pour tuer une personne il faut une bombe atomique pas du tout on peut tuer quelqu'un avec une balle regarde c'est pour voir le niveau de la violence on fabrique une bombe on va mettre on va jeter sur une population la population meurt donc nous sommes en face des gens violents ce qui va les arrêter et ça c'est une leçon pour tous les Africains et pour les Congolais c'est accepter la guerre accepter la guerre accepter la guerre parce que la guerre va vous libérer la domination tous les peuples du monde sont battus sont libérés aujourd'hui on le respecte donc vous vous êtes pour la guerre je suis pour la guerre il faut faire la guerre il faut faire la guerre c'est une bonne chose pour se libérer tu vois c'est ça le problème de l'imaginaire des Africains tu vois quand tu lis la Bible on parle de Jésus Jésus n'a jamais perdu Jésus a toujours gagné voilà la mentalité l'imaginaire du moins de l'occidental c'est toujours gagné et nous qu'un autre imaginaire des gens vaincus je te prends un exemple un jeune garçon en face d'un problème je prends un Européen et un Africain parce que les Américains c'est une autre mentalité les Américains noirs un Africain quand il est devant une difficulté il ne développe pas d'autres alternatives généralement il pense que tout est bouché ça je relève la difficulté culturelle tout est bouché donc dès qu'on est en prime dès qu'on a fond des premières difficultés on abandonne pas chez l'occidental il y a plusieurs plans plan A plan B jusqu'à ce qu'il réussisse son projet ce n'est pas le cas chez nous ça signifie que si nous voulons aujourd'hui nous en sortir c'est changer notre mode de pensée notre mode de pensée donc changer notre mode de pensée ça c'est un travail du philosophe on doit commencer à apprendre dans nos enfants que quand vous manquez ça regardez des possibilités qui peuvent être offertes il faut vous en sortir ça s'apprend ça doit commencer le basage c'est l'école c'est toute une construction c'est culturel tu verras les enfants je te prends l'exemple les enfants arabes ou bien musulmans dans leur dans l'islam il y a de Sorat qui dit qu'on ne peut pas accepter une domination de quelqu'un qui est un musulman c'est bien écrit tout musulman qui est musulman ne peut pas accepter une domination étrangère mais quand vous venez chez nous qu'est-ce qu'on vous apprend quand on frappe sur un jour donner l'autre et encore l'autre tu vois tout ça c'est entré dans notre mental dès qu'on est en face et ça nous affaiblit oui dès qu'on est en face des élites occidentales bien formées tout comme chinoises qui savent que quand vous êtes en face d'un adversaire il ne faut jamais baisser la tête et nous dès qu'on frappe automatiquement on baisse la tête donc le travail à faire c'est changer notre mentalité on ne peut pas la changer comme ça par baguette magique ça s'est construit ça s'est réfléchi ça s'est réfléchi ça s'est passé à la diversité donc il faut réformer notre système éducatif notre monde qui est impératif oui alors monsieur Freddy face au péril de la balkanisation de la RDC quelles sont les conséquences malheureuses de se tourner vers le monde social communiste non je ne pense pas que c'est ça l'erreur peut-être que nous commettons nous sommes dans un monde multipolaire maintenant vous avez les américains vous avez les russes vous avez les chinois il y a aussi les turcs tout comme les iraniens nous ne sommes pas dans un monde bipolaire vous devez faire un choix nous sommes dans un monde multipolaire donc c'est à nous maintenant de concevoir de concevoir quelles stratégies pour tirer quelque chose positif de tous les côtés on peut travailler avec les chinois on peut travailler avec les américains on peut travailler avec les russes avec les turcs avec les iraniens mais par rapport à nos intérêts ça suffit aujourd'hui pour être très précis je prends le cas des américains tout comme les occidentes ce sont nos amis mais ils sont hypocrites par rapport à nous ils ne sont pas hypocrites ils ne sont pas hypocrites non non ils sont réalistes ils font tout pour leurs propres intérêts ils savent pourquoi ils les font c'est eux qui ne comprennent pas ou ils pleurent ils sont hypocrites non ils sont comme ça ils disent pour leurs intérêts nous ne devons pas réculer nous devons faire ça ça mais nous ne comprends pas nous nous pleurons donc comme le monde est multipolaire maintenant c'est à nous d'abord de définir nos intérêts de chercher avec qui on peut faire nos intérêts si vous voyez que les américains ne sont pas d'accord avec nous ils nous font la guerre les gamins occupent notre territoire ils font ce qu'ils veulent on n'a pas d'autre choix c'est chercher une des puissances où on peut s'associer et affronter ceux qui nous font ceux qui nous tuent ceux qui nous pillent on n'a pas d'autre choix mais cela ne suffit pas parce que si à l'interne vous êtes faible même si vous vous associez avec l'autre vous risquez de devenir aussi l'esclave des chinois l'esclave des russes il faut à l'interne qu'il y a des gens capables de réfléchir de monter des stratégies définir des intérêts mais qui peuvent s'associer avec d'autres puissances pour se libérer on ne peut pas aujourd'hui quitter l'Amérique pour devenir des esclaves des chinois tout comme des russes donc c'est à nous maintenant nous avons une chance un peu exceptionnelle de construire notre propre destin ça demande une réflexion ça demande l'intelligence est-ce que nous avons des personnes en interne capables de réfléchir vraiment pour voir dans quelle mesure entretenir par exemple avoir des partenariats avec X ou bien Y nation les gens sont là pour des intérêts les gens sont là mais il y a ce qu'on peut appeler ils ne sont pas dans ce qu'on appelle la masse critique je te prends on peut avoir d'intellectuels éparpillés mais ils ne sont pas organisés donc il faut parvenir à s'organiser créer une masse critique pour faire face pour changer la situation donc en face de cette situation si nous ne sommes pas organisés si on n'a pas des objectifs très clairs si vous n'avez pas des élites capables de remplir la mission on n'irait nulle part c'est le cas aujourd'hui chacun pense c'est sauvé pensant que c'est aujourd'hui il est chef il est ministre ça suffit non il faudrait penser je dirais de la première manière penser collectif penser la société savoir il faut qu'on avance ensemble mais pas de manière individuelle donc je peux dire que tout est construction rien ne vient du ciel tout est construction et rien ne vient du ciel une personne avait pensé c'était une réflexion un peu à haute voix par rapport à la situation de l'est de la RDC parce que cette guerre est en train de perdurer d'une certaine façon pourquoi est-ce que le gouvernement ne prend peut-être pas des initiatives de créer ou bien de de faire un accord militaire avec la Russie parce qu'on sait que la Russie est aussi fort militairement pour carrément mettre terme à ces hostilités dans la partie est de la RDC non je pense que la période est très 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 difficile elle est difficile parce que en face de nous ce n'est pas un état ceux qui nous font la guerre ce n'est pas l'état ce sont les multinationales les multinationales oui on peut dire les globalistes ou les mondialistes ce sont les individus qui ont beaucoup d'argent beaucoup de moyens qui cassent même les états donc c'est là où nous avons une difficulté tu vois par exemple au Burkina Faso c'était beaucoup plus facile en face il y avait la France et chez nous qui est en face de nous vous parlez l'Occident l'Occident il y a plusieurs l'Occident ce sont les multinationales qui poussent leurs hommes politiques d'exécuter leur volonté donc si Kagame fait cette tête telle qu'elle ça veut dire qu'il se sent fort parce que derrière lui il a un soutien ils ne sont pas forts Kagame c'était négrié donc il sous-traite l'Occident au lieu de voir toutes les multinationales qui pillent on met Kagame devant mais Kagame n'importe Kagame c'est les masques les véritables patrons sont dans l'ombre ce n'est qu'une marionnette c'est une marionnette tout simplement peut-être que vous venez de le dire que ce sont les multinationales en voyant comment est-ce que la Pologne s'est positionnée en disant que si on essaye d'attaquer le Rwanda la Pologne viendra en renfort la manière dont cette guerre l'expansion que cette guerre est en train de prendre et que les multinationales sont derrière cette guerre est-ce que vous ne trouvez pas en faisant une lecture que la RDC est au corps des enjeux mondial et que la RDC pourrait être le déclencheur de la troisième guerre mondiale c'est possible qu'il y ait que la guerre la troisième guerre mondiale prenne l'ampleur à partir de la RDC parce que ce qui se passe déjà en Ukraine en Israël c'est le début de la guerre mondiale il suffit que tous les états entrent en conflit c'est déclenche et on va arriver à ça parce que j'ai suivi le président Poutine en train de 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 faire de dire que que l'OTAN n'ose n'ose pas envoyer les troupes en Ukraine parce que s'il ose envoyer les troupes en Ukraine en tout cas il sera obligé d'agir d'une certaine façon vous savez il y a un penseur français Emmanuel Todd il a publié un ouvrage en japonais c'est pas encore traduit en français sur la troisième guerre mondiale ça aura bel et bien lieu mais en occident on ne veut pas le dire ceux qui connaissent ceux qui ont le sens de l'histoire savent très bien comment les grandes guerres commencent vous savez quand vous prenez toutes les guerres qui ont été déclenchés en Occident dans le monde occidental il y a une des causes c'est la crise économique pour sortir cette crise économique il faut faire la guerre pour relancer l'économie ça s'est passé la première guerre mondiale deuxième guerre mondiale c'est pour s'en sortir de la crise économique de 1929-1930 il a fallu la guerre 40-45 donc ça fait partie du cycle du capitalisme on casse et puis on redémarre mais maintenant la grande difficulté c'est que l'occident qui portait ce capitalisme n'est plus seul vous avez la Chine vous avez l'Inde mais aussi la Russie la guerre la guerre va éclater bel et bien parce qu'il faudra à un moment donné qu'il y ait l'éclipse de force sur le plan international la troisième guerre mondiale on ne sait pas ça peut prendre quelle forme je pense que nous Congolais Africains on doit déjà se préparer préparer nos enfants nos petits-enfants préparer nos armées nos élites pour dire qu'il faut se préparer à la guerre on ne peut pas se préparer à la paix le moment est propice à un déclenchement d'une grande guerre le moment est propice oui parce que l'occident ne peut pas relancer son économie s'il n'y a pas de guerre ils ne passeront pas aussi longtemps qu'il y a la paix c'est-à-dire son économie est KO non la paix là c'est pas rapport à leurs intérêts oui oui à rapport à leurs intérêts donc il faut qu'il y ait des guerres pour casser pour sortir de la crise donc il y a beaucoup d'études qui ont soit faites beaucoup de publications comment la guerre la guerre mondiale c'est déclenché on est presque dans les mêmes conditions mais on ne sait pas ça peut prendre quelle forme mais c'est là quand je vois un peu les télévisions africaines les débats africains ils sont ailleurs nous devons déjà nous mettre en tête qu'il y aura la guerre comment faire s'il y a la guerre il faut déjà mettre les gens en alerte oui et s'est préparé il faut s'est préparé s'est préparé à la guerre parce que les peuples qui ne vont pas qui ne vont pas se battre qui vont perdre la guerre seront les esclaves les autres ceux qui vont gagner ça va c'est ça la nature humaine le monde est fait ainsi il ne suffit pas de prier même pas de pleurer il suffit de voir le mental des congolais des africains dire on a connu l'esclavage on a connu la colonisation cette fois-ci on ne peut plus encore accepter une domination une domination quelconque nous faisons préparons et la première arme on doit avoir c'est le mental quand vous avez un mental très fort vous pouvez gagner la guerre quand vous avez un mental faible comme les nôtres ici on va nous faire des esclaves après avoir perdu la guerre face pas seulement à l'occident il y a d'autres puissances il y a des multinationales qui entretiennent ces guerres qui peuvent faire des populations africaines tout comme congolais des esclaves ils n'ont pas d'état d'âme c'est ça le capitalisme le drame que nous africains nous congolais on n'a pas encore étudié en profondeur scientifiquement pas sur les plans idéologiques en profondeur l'histoire du capitalisme occidental qui a duré pendant 5 siècles c'est fort comme déclaration on n'a pas encore étudié en profondeur nous sommes de manière superficielle non non même pas superficielle nous sommes dans l'idéologie dans l'idéologie donc c'est par rapport au marxisme qu'on peut défendre le capitalisme ici il faut faire une analyse des faits historiques pour comprendre pourquoi on a été battu vaincu par l'occident par l'Europe pourquoi jusqu'aujourd'hui nous sommes dominés ce n'est pas d'idéologie mais il faut analyser étudier en se référant à l'histoire et en voyant aussi le mental de l'adversaire l'occidental ne comprend que quand il y a un rapport de force tu es faible et tu écrases voilà l'effet l'histoire le démontre et là où il trouve des gens solides qui résistent l'occidental négocie négocie donc nous sommes obligés de changer notre regard sur notre civilisation sur les autres on est tellement naïfs on ne change pas de conseil donc des regards sur le monde nous avons encore payé cher peut-être ce sera encore pire que l'esclavage le problème c'est au niveau des gouvernants des politiques c'est de nous-mêmes pas de gouvernants pas de gouvernants les gouvernants ou bien ceux qui gouvernent mettent en pratique ce que les penseurs ont pensé ils ne vantent pas ce jour on aura des grands philosophes qui vont produire la pensée les grands intellectuels ça va permettre aux gouvernants et la population ça va influencer comment des révolutions se sont faites dans des pays tels que la France tels que l'Amérique ce sont des intérêts qui ont pensé et les politiques ont mis en pratique c'est ça qu'il faut faire maintenant très bien monsieur Freddy nous avons fini mais une dernière question on dirait apparemment c'est comme si le deuxième mandat du président de la République s'annonce un peu coriace difficile comment quelle est votre lecture de fait comment vous trouvez les cinq prochaines années ici du président Félix les cinq prochaines années ce sont les années de lutte pour la deuxième indépendance pour la deuxième indépendance le Congo toutes les richesses du Congo sont dans les mers étrangers toutes les richesses le Congo est dans les mers étrangers en quelque sorte nous sommes toujours sous-colonisés d'une certaine façon en fait maintenant nous sommes à la merci de tout le monde tout le monde qui vient ici peut venir nous voler parce que notre économie est extravertie non non c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes qui posons problème quelle économie est extravertie il y a des pays qui n'ont pas de matières premières qui n'ont pas de richesses comme nous nous devons apprendre à savoir que nous avons des richesses il y aura toujours des gens qui viendront nous exploiter nous faisons quoi nous nous battons c'est le discours il faut tenir aux enfants venir avec un faux discours la paix la paix la paix c'est faux il faut dire aux gens aux jeunes gens il faut faire la guerre pour être puissant point très donc au lieu d'être gentil il faut développer ce que j'ai pas appelé la volonté de puissance chez notre élite est-ce que la démocratie nous fait un tout petit pas de défaut et qu'il fallait changer quelle démocratie la démocratie d'une certaine façon parce que c'est quoi la démocratie on dit que nous sommes un pays démocrate non 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 et qu'il fallait plutôt basculer aller dans la dictature vous voyez c'est ça l'erreur ce qu'on appelle vous réfléchissez par procuration le mot démocratie qui est l'améné c'est l'Occident c'est l'Occident ok est-ce que vous comprenez que les gens qui vous ont donné la démocratie viennent vous faire la guerre c'est compatible pas du tout l'Occident vous dit démocratie mais qui font la guerre à l'Est c'est l'Occident il y a des contradictions donc il faudrait quand même repenser notre manière de voir la vie donc les problèmes c'est nous-mêmes les jours on va construire une volonté de puissance et les ambitions de grandeur nous serons libres indépendants mais tant qu'on est là en train d'attendre toujours que Dieu tombe pour nous sauver nous allons rester l'esclaves des autres nous ne sommes pas quand même le peuple d'Israël l'Israël se bat l'Israël se bat le peuple des dieux ils ont connu des génocides en Occident après les génocides mais c'est un peuple qui s'est bat apprenons beaucoup plus d'Israël quand je dis ça apprenons aussi de la Chine apprenons des Iraniens des Vietnamiens des Coréens donc aussi de l'Amérique du Sud d'Igo Chavez avec Venezuela en Venezuela apprenons des autres le monde est fait ainsi personne ne viendra se battre à notre place personne ne viendra nous libérer c'est nous-mêmes que nous devons nous libérer nous devons apprendre l'essence des sacrifices on aime beaucoup la vie même en étant des esclaves voilà notre problème malheureusement le Congolais est dans la quête des positionnements des postes et puis voilà mais je vous dis merci beaucoup de nous éclairer aujourd'hui sur cette question aussi sensible très importante d'éveiller les consciences des Congolais en général je vous en prie mesdames et messieurs s'en est fini pour ce numéro ça valait vraiment la peine j'étais un regard sur le pays l'intellectuel et l'élite intellectuelle de la république démocratique du Congo vous avez suivi monsieur Frédéric Moulomba qui s'est exprimé en loin en large sur la question alors pour le reste portez-vous bien que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse au revoir bonne nouvelle c'est très facile très facile vous pouvez télécharger la partie à téléphone vous pouvez télécharger la république du Congo et vous pouvez télécharger la république du Congo et que c'est un code comme Buzz TV on rejoint 10$ pour le bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger je vous souhaite le télémanageur Cécile il n'y a pas mieux que ça il n'y a pas de facilité dès aujourd'hui télécharger sans le faire il n'y a pas de téléphon plus facile il n'y a pas de mieux de toute façon c'est un code c'est un code c'est un code